Bonjour, Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. Alors, insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la santé, la directive et l'orientation du Président de la République, qui insiste aujourd'hui sur l'amélioration des prestations sanitaires, il a réitéré encore une fois, à l'issue bien sûr du Conseil des ministres, c'est une préoccupation majeure à laquelle vous adhérez entièrement. Professeur Rachid Belhaj. Bonjour, bonjour les auditeurs Rachid Belhaj. Effectivement, c'est le vœu de tous les Algériens d'abord, et le vœu de tous les universitaires, et notamment les professeurs en médecine, des hospitaliers universitaires. Le secteur de la santé, puisqu'on est passé quand même des moments historiques, la COVID-19, deux années qui nous ont donné beaucoup de leçons, et dans un moment, il y avait une réflexion sur la réforme du système de santé. Il faut dire des choses aussi que la GILI, elle a acquis une certaine expérience en matière, justement, d'une progression sanitaire, je m'explique, ça va commencer par les médecins des cabinets, puis les cabinets de groupe, maintenant les cliniques, et on va aller vers, justement, les hôpitaux privés. Le vœu d'un système de santé, le changement, ça veut dire un changement doux, pas brusque, quand même la GILI a une politique sociale très, très, très importante, si on la compare par la part d'autres pays voisins, en matière de la gratuité des soins, l'accès des soins, même l'accès des soins de haut niveau, mais il reste beaucoup de choses à faire. Dans ce contexte-là, justement, les pouvoirs publics ont toujours demandé à, justement, y aller, crescendo, vers l'amélioration de la qualité des soins. Mais cette réforme est plus que jamais nécessaire, vous l'avez à maintes reprises indiquée, professeur Rachid Belhaj, bien sûr, pour une santé de qualité, que faut-il impérativement reprendre, revoir, puisque vous dites qu'il faut aller graduellement en maintenant le principe d'une santé sociale, c'est-à-dire accès à tous aux soins. D'abord que la problématique du système de santé est mondial. Tous les pays espèrent, justement, développer leur système de santé, qu'on est-il dans notre pays. Heureusement, la santé, il n'y a pas que le soin. Il y a la formation, il y a les infrastructures, il y a les équipements, il y a l'encadrement, il y a le cadre juridique, il y a le financement, il y a les autres acteurs qui participent. On a à maintes reprises signalées. Il faut maintenant, nous avons 15 facultés de médecine, nous formons, nous avons des instituts de formation paramédicale, et même, pas nous exportons, on nous vole nos cadres, justement, dans la santé, dans les spécialistes. Mais de l'autre côté, nous avons toujours ce système, par exemple, du service civile qui traîne. Il y a des problématiques particulières. Nous, en tant qu'hospital universitaire, nous avons l'obligation morale et théontologique, c'est-à-dire d'améliorer notre, c'est de participer, à améliorer notre système de santé. Comment ? C'est la formation. Une nouvelle génération de professeurs, nous avons l'obligation morale d'aller justement vers l'amélioration de la qualité des soins, vers les thérapies innovantes, la grève, pourquoi pas la chirurgie cardiaque, la grève cardiaque un jour en Algérie, et les autres thérapies, bien sûr, dans toutes les spécialités. Et je pense que cette nouvelle génération, elle est là, elle commence à donner ses fruits dans la formation et aussi dans le développement des thérapies nouvelles. Tous les Algériens espèrent justement qu'ils soient pris en charge correctement et dignement dans leur pays afin d'éviter justement de les transférer à l'étranger qui reste toujours un épineau problème pour le système de santé algérien. Mais il faut parallèlement des infrastructures de qualité qui répondent au nom, professeur Rachid Belhach, puisque même le président hier en Conseil des ministres, il a demandé à accélérer la réalisation du méga projet qui est en cours de réalisation avec des partenaires étrangers, allemands et catharistes. On l'a demandé, mais quand même la gérée a sa spécificité dans le management de ces infrastructures, parce qu'il faut les gérer par la ressource humaine aussi. Nous insistons, c'est que la ressource humaine, nous avons de bons gestionnaires dans le système, de bons médecins, de paramédicals. Reste comment justement coordonner cette machine qui est difficile à gérer ? Elle est complexe, il y a plusieurs intervenants, plusieurs facteurs. Il faut trouver des mécanismes de financement et de management de ces infrastructures pour atteindre un objectif souhaitable, un objectif possible d'améliorer le système de santé. et la loi sanitaire est là. Il y a plusieurs projets pour la loi sanitaire qu'on doit justement des articles, le mettre sur le terrain, les appliquer. C'est important pour nous, tant que professeurs en médecine. Il faut que l'État et les autres secteurs nous aident, nous accompagnent pour la réalisation, pour atteindre cet objectif, tant souhaité depuis l'indépendance. Quand même, on a fait un pas de géant. Je le dis, je vis dans le secteur, ça fait plus de 30 ans. Nous avons fait un pas géant en matière de formation, en matière d'infrastructure, mais pour atteindre un objectif, c'est-à-dire supérieur, ce qui est tant souhaité par le pouvoir public, il faut y aller maintenant vers l'excellence, l'excellence en management, l'excellence dans la formation du personnel de la santé, l'excellence aussi de la gestion des ressources humaines. Ça, c'est très important, parce que le cœur battant d'un système de santé, c'est la ressource humaine. Et actuellement, le président de la République a insisté à revoir justement les statuts du personnel de la santé, de l'enseignement et de l'enseignement supérieur. Et c'est des aspects que nous abordons dans un tout petit moment, mais revenons bien sûr à la question des infrastructures. Celles existantes nécessitent impérativement une réhabilitation de telle sorte à répondre aux normes. Si on prend par exemple l'hôpital Mustapha Bachat, il date de 1854. Le sujet du CHI Mustapha, d'abord, c'est quelque chose d'historique. Premier hôpital. Premier hôpital. C'est la première structure formatrice de médecins. Mais effectivement, nous avons constaté dans le temps la véticité de ces infrastructures, des problèmes épineux de l'accès, du stationnement, de la gestion, la gestion des malades, la nuit, les évacuations, etc. Et il est possible, justement, il y avait un programme pour la création de méga structures hospitales universitaires qui répondent aux normes internationales. Pour la formation essentiellement, pas pour les prestations de santé ? Les deux. Vous ne pouvez pas, dans le CHU, faire que de la formation sans améliorer votre système de prestation. Mais est-ce qu'on pourrait le réorienter exclusivement à la formation ? Non. C'était une idée aussi qui avait à un moment donné émergé au niveau du ministère de la Santé. C'est difficile. Croyez-moi, c'est difficile. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, mettre de côté. Vous avez de la compétence. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est spécialiste, à l'université spécialiste de la greffe hépatique chez l'enfant, ne vous laissez pas de côté. L'hospital, l'université à travers le monde, les médecins spécialisés à travers le monde sont là pour donner des soins de qualité. Ils ont l'obligation légale de se former, d'améliorer aussi leur connaissance en matière, tout ce qui est nouveauté, en matière de thérapie. Il y a une transition épidémiologique et sociale importante. Maintenant, il y a le cancer, il y a les maladies chroniques, ce n'est plus le temps maintenant des maladies infectieuses ou la malnutrition. Il y a une transition, nous devons y faire face avec d'autres flux sociaux que nous devons y faire face. Mais la transition épidémiologique avec bien sûr l'émergence également de certaines pandémies, comme par exemple le Covid-19, nécessite aujourd'hui une véritable adaptation par rapport à ces aspects que nous abordons, une qualité de soins qui doit être aujourd'hui dispensée à tous les Algériens, c'est-à-dire revoir également la carte sanitaire de façon précise, M. le professeur Rachid Belhaj. Cette crise sanitaire nous a donné beaucoup de soins. Et entre-temps, elle nous a permis de zoomer un peu sur nos insuffisances et aussi nos réalisations. Elle nous a donné des leçons et aussi nous avons accueilli une certaine expérience. N'oubliez pas, si on compare notre système de santé par rapport aux pays voisins, nous avons géré pas mal, je l'ai dit, des situations particulières. Il y a eu une bonne résilience. Bien sûr. Maintenant, nous sommes toujours là, ceux qui ont prédit la catastrophe d'un système de santé, le résultat, il est là. Mais nous avons, je vous ai dit, nous avons cette obligation morale justement d'améliorer notre système de santé pour notre population, mais dans un cadre organisé, dans un cadre organisé où tout le monde est gagnant, la population, notre système de santé et le personnel de la santé. Vous ne pouvez pas développer un système de santé en construisant des méga-CHU, en ramenant du matériel, du patiné, sans revalorisation de la ressource humaine, pas uniquement salaire, formation, accompagnement et contrôle. Et le garder aussi ? Bien sûr. Essayer de les garder. Les autres secteurs peuvent nous aider pour garder justement le personnel de la santé. Le personnel de la santé, ce n'est plus le médecin, tout seul. Tout ce qui gravite autour du médecin, le gestionnaire, le paramédical, tout ce qui est technique, qui actuellement, à travers le monde, développe certaines disciplines médicales ou chirurgicales. Mais cette transition épidémiologique aussi nécessite une autre vision, c'est-à-dire une mutualisation des actions avec tous les intervenants, à savoir, et en premier, la sécurité sociale allée vers cette contractualisation qu'on attend depuis quelque temps déjà, puisqu'elle était déjà annoncée en 2007. C'est une formule... Pour 2007. C'est une formule complexe, très difficile à gérer. La preuve, ce qui a été, c'est-à-dire la période qu'on a vécue, c'est difficile pour gérer le secteur de la santé tout seul, sans l'aide de l'État, sans l'aide des autres secteurs. Mais quand même, je vous ai dit, nous avons acquis une certaine expérience et le devoir de chaque citoyen d'avoir un comportement justement d'aider le système de santé, le rôle de la famille, le rôle de l'école, le rôle de l'université, pour pouvoir justement lutter contre certains comportements nocifs au système de santé, tels que la violence, dégradation, l'absentéisme, le vol, le caspillage, tout cela, c'est des détails importants. Même si vous allez construire un grand CHU ultra-moderne, si vous n'arrivez pas à gérer votre personnel, si vous n'arrivez pas à gérer le flux de patients qui arrivent, vous ne pouvez pas. La carte sanitaire, vous l'avez si bien dit, de pouvoir, comment gérer cette relation entre secteur public, secteur privé et entre les CHU, ce qui gravite autour des CHU. C'est-à-dire les polycliniques, nous avons un nombre impressionnant si on ne le compare par rapport à d'autres pays. qui ne sont pas suffisamment valorisés et qui ferment à 16h. Voilà. Parfois à 13h, pas à 16h. Ce qui évacue, chacun a ses raisons, mais nous devons quand même comptabiliser, demander des comptes à ces gens-là. C'est-à-dire, pour dire à quelqu'un que vous devez travailler pendant 8h, de 8h à 16h, justement, il faut créer des mécanismes, des contrôles et aussi revaloriser leur rôle. Il y a d'autres personnes qui viennent à 7h du matin jusqu'à 7h du soir. Ils sont considérés de la même façon que quelqu'un qui part à 1h. Mais vous l'avez dit au début de cette émission, c'est un système de santé sociale par excellence, généreux, de par, bien sûr, les prestations qui sont fournies au niveau hospitalier. Mais est-ce qu'il faut associer impérativement aujourd'hui, dans le cadre d'une mutualisation des actions entre les différents secteurs, la caisse de sécurité sociale ? Professeur Rachid Belhaj. Non, donc, professionnel de la santé, la caisse de sécurité sociale, c'est facile de dire qu'il faut imposer à la caisse de sécurité, de travailler, de quoi aller. Mais il faut voir le fonctionnement de cette sécurité sociale, ses propres moyens actuels, des vérités en chiffres. Eh bien, si vous écoutez ce que vous disent les professionnels de la sécurité sociale, la situation n'est pas aussi rassurante. Il faut trouver des mécanismes... Il y a un déséquilibre financier au niveau de la canapie. Énorme. Il faut créer, justement, la réforme de la santé, il faut créer des mécanismes de financement du secteur de la santé. Comment le financer aujourd'hui et aujourd'hui sans recourir, bien sûr, aux moyens de l'État ? Sans toucher, justement, à l'équilibre de la sécurité sociale. Aux citoyens. C'est-à-dire, le pauvre citoyen, c'est celui qui n'a pas les moyens. Il faut donner, nous l'avons dit, nous, en tant que professeurs, l'obligation dionthologique vis-à-vis de ces gens-là. On ne peut pas abandonner nos concitoyens. Le système de santé agitant, il a son histoire, il a sa spécificité, il a un devoir historique moral. Ce débat doit être engagé impérativement avec les différents partenaires ? Bien sûr. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, améliorer. En toute sérénité ? Discuter tout ça. En toute sérénité des vérités. Des vérités. On l'a dit, on l'a demandé à plusieurs reprises, mais il faut s'écouter mutuellement, travailler autour d'une table et je pense qu'on peut y arriver à trouver des solutions. Alors, professeur Rachid Helbel Hadj, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de la nécessité d'aller vers une santé de qualité, l'orientation à la directive du président de la République. Il y a insisté encore hier lors du Conseil des ministres avec la réalisation de mégaprojets répondant aux normes, bien sûr, pour la prise en charge des malades algériens en collaboration. Déjà, une nouvelle vision puisque nous allons avoir des hôpitaux qui vont être réalisés également par des partenaires étrangers. Quand on parle aujourd'hui de la nécessité de revoir certaines dispositions, on a vu aujourd'hui la volonté, c'est d'insuffler une nouvelle dynamique. Il y a un nouveau ministre au niveau, à la tête du secteur. La tâche sera rude, par exemple, comme nécessairement, revoir impérativement la carte sanitaire pour mettre fin aux disparités régionales en matière de prestations sanitaires. Professeur Rachid Belhach, avec un nouveau ministre. D'abord, il faut rendre hommage à notre collègue et confrère, professeur de Mbouzis, qui passait par une période très difficile de sa gestion. Il a géré la période du Covid-19. Très difficile, une période historique. la venue de notre collègue, M. Sehi, l'actuel ministre de la Santé, quand même quelqu'un qui est de la maison, quelqu'un qui connaît très très bien le secteur de la santé et j'espère qu'avec lui... Un administrateur, un énarque. Un énarque qui connaît bien et je vous ai dit, on est tombé dans la bonne période justement de la réforme de la santé. Il y avait quand même un retard, on le dit, un retard dans la préparation des textes juridiques de l'ordre sanitaire, la carte sanitaire. Beaucoup de choses, la météorisation, qui sont restées un petit peu à la traîne, pas... Justement, c'est à cause de la pandémie. Qui est trop retardée. Trop, trop retardée. Mais je pense, en tant que partenaire social, même les autres syndicats, ils sont prêts à collaborer, à travailler main dans la main pour justement atteindre un objectif. Un objectif, c'est l'amélioration de notre système de santé. Vous avez soulevé le problème, la disparité entre le nord et le sud est toujours là. Il n'y a pas que le nord-le-sud, le nord, le haut plateau. Il y a le service civil qui est là. Tout le monde se plaint des évacuations vers les grands CHU. Et les grands CHU se plaignent de manque d'effectifs, de saturation, un déséquilibre. Vous avez dit, par exemple, une méga structure. Lorsqu'on dit méga structure, d'abord l'accès. L'accès, c'est le parking. Parking moderne, à étage, à capacité énorme, une gestion informatisée. La preuve, on n'en parle toujours un retard dans l'informatisation. On l'a toujours demandé, nous, tant que professionnels de la santé. Nous sommes en retard, très, très en retard en matière de numérisation du secteur de la santé. Pour le fichier électronique de la lettre. Pour pouvoir avoir un tableau de bord de vérifier ce qu'ils sont en train de faire, quelle maladie vient d'où, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a eu de gaspillage. Je vous dis, il y a des gens, le président public l'a dit, c'est une vérité. Le monsieur, il vient, le patient, il consulte directement l'hôpital, il fait le scanner, l'IRM, le même jour et gratuitement. Et il pourra, peut-être une semaine après, refaire le même examen. C'est un gâchis. Il ne peut pas gérer un système de santé comme ça. Donc, pour justement harmoniser nos activités dans un cadre de formation, de prestation de santé et de management, il vous faut un encarage juridique. Et pour ça, je vous ai dit, le moment est venu d'aller vers des arrêtés d'application. Je suis un partenaire social, croyez-moi, il y a eu des lois où l'arrêté d'application peut-être 10 ans ou parfois la loi sanitaire précédente et l'actuelle également pour certaines de ses dispositions. Il y a des dossiers, mais bien sûr, sans dire que c'est la faute à personne. La Khaleb, dans un moment très, très difficile, il est temps, maintenant, c'est l'après-Covid, il est temps de se pencher puisqu'il y avait cette notion importante. Tous les Algériens, tous les universitaires ont compris cette philosophie, cette obligation, l'énergie, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Et nous, en tant que partenaires, sociales dans le secteur de la santé, ça doit être une priorité. La sécurité sanitaire est une priorité pour le bien-être physique, social et psychologique de l'Algérie. Mais cette numérisation, cette informatisation des hôpitaux, est-ce qu'elle permettra à l'avenir une meilleure rationalisation des dépenses et une meilleure visibilité sur les moyens aujourd'hui déployés, professeur Rachid Belhaj, puisqu'au niveau de certaines infrastructures, on parle énormément de gaspillage. Tous les professeurs parlent de gaspillage. Exactement. Je vous ai dit, est-ce que vous pouvez conduire à votre véhicule le tableau de boire et tétain ? Vous ne pouvez pas. Même pour nous, en tant qu'université, même pour faire la recherche, pour faire la publication, pour évaluer nos éléments, les étudiants, si vous n'avez pas de chiffres. Mais on a des indicateurs sur le niveau du gaspillage au niveau des infrastructures hospitalières, quand on parle par exemple des médicaments périmés qui sont stockés et même les ministres se sont déplacés au niveau de la pharmacie centrale et ils ont soulevé cette question et cette préoccupation. Ce problème-là, justement, c'est une réalité. Il y a du gaspillage, mais il y a aussi la réalité. Ce qu'on veut faire, par exemple... Gaspillage ou détournement, professeur Rachid Belhaj ? Détournement, c'est un thème juridique. Je ne peux pas ne pas inculper des gens, mais je parle... Il n'y a pas de mauvaise volonté. Croyez-moi, je suis directeur des activités médicales, paramédicales, j'ai travaillé avec plusieurs gestionnaires. C'est-à-dire, la mauvaise volonté, par exemple, de mal gérer, elle n'est pas là. Quand même, nous avons des gestionnaires qui ont géré pendant longtemps le secteur de la santé dans des moments très difficiles avec des salaires aussi. Si vous les comparez au privé, un gestionnaire, on ne peut pas gérer des milliards pour lui donner un salaire de 60 000 dollars. Il faut justement, pour moi, l'urgence de la numérisation. La numérisation va nous donner des chiffres réels sur le transfert des malades de l'intérêt du pays, des plateaux, le rendement du service. Parfois, il y a des services qui sont trouvés qu'il n'y a qu'un chirurgien. On opère 2-3 malades par jour. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on a dans un service qu'un chirurgien. Dans d'autres pays, un service, il fonctionne avec 5 chirurgiens. Mais ces 5 chirurgiens sont bien payés. Sur le système de santé. Sur le système de santé, il faut, on doit créer des mécanismes justement dans lequel l'activité complémentaire se pend entre le secteur public et le secteur public. J'allais aborder la question si on se retrouve avec, bien sûr, un chirurgien. C'est parce qu'il y a cette question de la complémentarité entre, bien sûr, le public et le privé. Le temps complémentaire, est-ce qu'il faut le réglementer aujourd'hui impérativement ? Il faut supprimer. Ou alors faire le choix. Ou être dans le public ou être dans le privé. Professeur Achille. Notre expérience, toute honnêteté, vous ne pouvez pas, on a parlé de la qualité des soins. Mais il y a les principes déontologiques aussi. Bien sûr, il est éthique. Il est éthique. C'est le même principe qu'il y a la morale. Il ne peut pas être en concurrence avec son organe. Lorsque l'intention, tout acte, il a son intention. Si l'intention est mauvaise, vous régalez de la chance au détriment de la santé. Un médecin, quelqu'un, il ne fera pas cela. C'est de mettre à l'abri ces compétences universitaires, ces spécialistes de santé publique qui sont compétents. Les mettre à l'abri d'un besoin social pour qu'ils ne partent pas à l'étranger, qu'ils ne désertent pas le secteur public. Il n'est pas interdit de créer... Ce mécanisme existe dans pas mal de pays. En plus, celui qui va faire l'activité complémentaire, il doit payer ses impôts. Il a l'obligation, c'est-à-dire de la faire de la formation aussi. Si quelqu'un, il a des compétences, si quelqu'un vous fait la greffe de Cornet, par exemple, il opère bien, s'il part vers le privé, eh bien, le premier perdant, il y a le secteur public et il y a le citoyen. Et parfois, dans les cliniques privées, on ne vous donne même pas la facturation. Alors, les discussions sur les statuts doivent être engagées impérativement, relancées, puisque le président de la République, il a parlé de la revalorisation des salaires qui seront inscrits dans la loi de finances pour l'exercice 2023. Donc, partenaire, c'est-à-dire remercier le président de la République, puisqu'il a donné des orientations pour la révision des statuts du personnel de la santé, de l'enseignant. Il a même dit, il est médecin, c'est la prunette de mes yeux. Alhamdoulilah. Là, justement, est le moment de revoir, justement, le système de santé, nos statuts, bien sûr, dans un cadre, la spécificité algérienne. Nous sommes conscients, on ne va pas demander des chiffres inimaginables. on doit mettre, notre objectif, c'est qu'on doit mettre le médecin algérien à l'abri de ses besoins pour qu'il puisse vivre dignement et justement se consacrer uniquement à son travail et au bien-être du citoyen. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui à travers, bien sûr, les 60 ans d'existence de l'Algérie, qui est quand même un pays jeune, il y a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de réalisations dans le domaine sanitaire. Il y a eu aussi beaucoup de ministres qui ont traversé ce secteur et qui ont engagé une réflexion sur la réforme de la santé puisqu'elle a été inscrite, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le professeur Rachid Abdelhajj avec le professeur Abdelhaj ont parlé de la réforme hospitalière. Ça a été aussi par la suite engagé par le professeur Guidoum, bien sûr, l'Ahir Rahmo. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme doit être engagée par des spécialistes de la santé, avec les spécialistes de la santé, ou on doit aujourd'hui, par exemple, mettre en place une véritable commission où on implique tous les secteurs de telle sorte à sortir avec une feuille de route réalisable sur le terrain ? Objectif réalisable, professeur Rachid. Parce qu'il y a eu des assises, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions avec des lois et qui ne sont pas effectives à ce jour-là. Dernière, celle de 2018, les textes d'application n'ont pas paru. Et même la précédente. J'ai eu la chance de négocier en tant que patronneur social avec les milieux que vous avez cités. Et c'est vrai, ces pionniers, la Rahmou Yahé, M. Yahé Guidoom, M. Abriken, qui est vivant, elle est vivante, depuis qu'il y a une bonne santé, qui ont, c'est-à-dire, mis les assises. C'est-à-dire la base de la réflexion de comment réformer notre système de santé. Et bien M. Yahé Guidoom a trouvé une solution, en 1993, c'était difficile une période de crise, l'activité complémentaire. Il y a eu beaucoup de déviance puisqu'elle n'a pas été bien contrôlée. et M. Abriken aussi, pour la pharmacie, pour l'actuel ministre qui a donné quand même, M. Aoun, un coup d'accélérateur pour la fabrication, ce concept de diminuer la dépendance vis-à-vis de certains pays en matière d'importation des médicaments. essentielle pour la pharmacie centrale avant de rejoindre le ministère de la pharmacie. Et maintenant, il faut y aller aussi vers 10 000 indépendants vis-à-vis des équipements. Nous sommes en train de souffrir justement de cette dépendance totale en matière d'équipements. Vous avez dit, vous achetez une IRM à combien de milliards ? C'est une facture de près de 2 milliards de dollars. Voilà. Les équipements médicaux. Chaque année, il faut y aller vers les grandes réformes. Pour arriver, la réforme de la santé, ce n'est pas que le secteur de la santé qui pourra la réussir. Il faut y aller vers d'autres mécanismes d'associer justement les autres secteurs. Ministère du travail avec la sécurité sociale, entre autres. Tout le transport, l'habitat, l'industrie, tous les autres secteurs, mais en tourisme par une avec la santé. Je pense que le M. le Président de la République, c'est-à-dire la Chefferie du gouvernement, on doit créer une instance, justement, une instance suprême, autonome, qui doit suivre justement ce dossier qu'est la capacité de réunir les autres secteurs, de trouver des mécanismes juridiques et réglementaires pour aider le secteur de la santé à atteindre certains objectifs. Je vous dis au début, doucement, pas dans la précipitation, mais nous sommes en train de construire une santé et un système de santé efficace. Il y a des gens qui parlent, se plaignent, etc., mais réellement, en matière d'attente, en matière d'accès aux soins, en matière de coûts, pas mal de pays arabes vous disent que vous êtes en train de vivre dans un paradis sanitaire. Croyez-moi, je suis un professionnel de la santé. Par rapport au cours ? Bien sûr, à l'accès aux soins. L'accès aux soins. L'accès aux soins, le port sont ouvertes. C'est ça le principe. Un système gratuit. C'est un système social. Il faut que les gens... C'est une réalité. Mais il faut atteindre, aller maintenant vers, comme vous l'avez dit, l'excellence. L'excellence. Et l'excellence, vous ne pouvez pas le faire au secteur public. Il faut associer le secteur, justement, privé. Il faut associer les autres secteurs, les autres partenaires et même les partenaires étrangers. Pour le privé, est-ce qu'il faut aujourd'hui revoir le fonctionnement du privé dans notre pays ? Lui donner plus de visibilité, plus de transparence pour une meilleure efficacité ? Le premier partenaire dans notre système de santé pour que le système de santé est toujours debout, c'est le secteur privé. Je rends hommage à mes collègues du secteur privé qui sont confrontés à leurs propres problèmes. Et je vous ai dit, avant, c'était le privé, le cabinet. Le cabinet de groupe, le cabinet de clinique. Maintenant, il y a des cliniques spécialisées. Et on va aller vers les hôpitaux, vers les méga-hôpitaux. Et un jour, je suis convaincu qu'il y aura aussi des hôpitaux privés avec partenaires étrangers. C'est en cours, actuellement, professeur Rachid Blach. Le projet qui est en réalisation avec les Qataris et bien sûr les Allemands. Pourquoi pas ? Mais, dans un cadre juridique. Un hôpital américain comme l'Afghanistan. Mais l'hôpital américain, c'est-à-dire l'accès à tous les Algériens. Ça, c'est le concept éthique et idéontologique. Trouver des mécanismes que le citoyen qui a tant bénéficié d'un système de santé publique généreux puisse ne pas aller dans l'exclusion sociale. Ça, c'est notre rôle en tant que partenaire social. Tous les Algériens doivent accéder à un système de santé, soit public ou privé, trouver des mécanismes de financement pour donner cette chance. Je ne parle pas de la chute justétique ou autre chose. Ça veut dire la médecine de base, l'enfant, le cancer. Et c'est le langage d'un syndicaliste. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur la question de la formation. Vous avez dit nous avons beaucoup formé. Il faut former, c'est-à-dire sur une nouvelle pathologie, les maladies émergentes. Nous avons vu aujourd'hui dans notre pays le cancer qui est en train de faire des ravages. Il y a aussi le diabète puisque nous atteignons l'équivalent de 5 millions de diabétiques. Il y a l'hypertension artérielle, il y a les maladies cardiaques, bien sûr avec la mort subite et de plus en plus jeunes. Est-ce qu'il va falloir aussi aller vers une mutualisation en termes de formation avec des partenaires étrangers, professeur Rachid Belhaj, de telle sorte à être à la pointe de la technologie puisqu'on parle également de traitements innovants, même en chirurgie ? Bien sûr, nous avons l'obligation. Scalpel, c'est des recours exceptionnels par moments. La médecine est en train de se développer, la radiologie, elle est en train de... Tout s'est développé. Tout s'est développé. Le monde s'est développé. En matière de soins, même de diagnostics, d'exploration, de suivi, tout est en train de se développer. Mais qui dit développement dans la thérapie innovante ? Dans quelques jours, vous serez suivi en direct sur nos ondes. Le monde évolue, professeur Rachid Belhaj. Mais dans un cadre, dans un cadre numérisé, vous ne pouvez pas développer les nouvelles technologies sans avoir maîtrisé l'outil informatique, la numérisation. Est-ce qu'il faut aller aussi vers les nouvelles thérapies, la prise en charge de nouvelles thérapies, de nouvelles maladies ? Puisqu'on parle aussi, parallèlement, même si notre peuple est jeune, on parle de vieillissement de la population, la gériatrie, professeur Rachid Belhaj. Les maladies aussi mentales, puisque nous avons vu qu'il y a très peu de structures qui prennent en charge les malades mentaux dans notre pays. Il y a le côté sombre de la médecine. C'est ça. Le côté sombre de la médecine, effectivement, il y a la gériatrie, les statistiques, les dernières statistiques, l'Office national des statistiques, ça va vous donner froid au dos. 5 millions de personnes âgées qui vont agir de plus de 65 ans. En 2040, vous aurez 8 millions. Comment gérer ces 8 millions ? Et chaque malade, nous avons notre spécificité. Notre malade, nos grands-parents, c'est toute la famille qui se déplace. Ça, c'est une spécificité. Donc, vous devez gérer. Même l'hôpital américain, où il vient, il va être surpris de trouver, pour une personne, il y a 10 personnes qui l'accompagnent, avec 10 véhicules. Mais, c'est pour ça que la spécificité, la gérer. Nous avons nos propres spécificités. On doit trouver des mécanismes. la maladie mentale. La maladie mentale. Je pense qu'il n'y a que deux structures. La maladie de la violence. Bilida et algé. Les fluos sociaux. La violence. La toxicomanie. La toxicomanie. Tous ces éléments qu'on doit prendre en charge dans un système de santé global, réfléchi, numérisé, juste. Ça, le concept, ce qu'on appelle le concept éthique et diontologique. Il faut commencer maintenant, puisqu'on parle du vieillissement de la population. C'est vrai que les chiffres font froid au dos. On parle de 5 millions de personnes âgées aujourd'hui qui nécessitent des soins parce que plus on vieillit, plus, bien sûr, notre système immunitaire se fragilise. On parle de 8 millions à horizon, bien sûr, 2040. On parle même de 10 millions à horizon 2042, puisque nous avons 1 million de naissances aussi parallèlement. De l'autre côté, professeur Alachide-Belthède, il faut les prendre en charge maintenant et impérativement démultiplier les structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées, de la maladie mentale, bien sûr, des toxicomanes, puisque je pense qu'à travers le territoire national, il y a un ou deux centres de désintoxication. Des unités. Voilà, des petites unités. Des petites unités. Et là, le rend justement du secteur privé. Le public tout seul... Et souvent, on assimile la toxicomanie à de la folie. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a maintenant l'addiction. L'addiction au portable. C'est un fléau social terrible. terrible. Il y a aussi la toxicomanie qui est génératrice justement beaucoup de violences. On le voit, ces derniers temps. Beaucoup de gaspillages, beaucoup de dégradations. Les victimes accidentées de la circulation, ça aussi c'est un véritable drame. L'accidentologie routière, nous sommes les partenaires, c'est-à-dire les professionnels de la santé, nous sommes au cœur d'un système de santé. C'est pour cette raison, ce n'est pas normal de ne pas associer les partenaires sociaux dans les négociations, puisque nous sommes les gens de terrain, vous dites des vérités. Vous ne pouvez pas réformer un système santé dans la théorie, ou bien dans un contexte où tout le monde vous dit oui, c'est bien. Pour ça, je vous le dis, nous avons assisté à plusieurs assises de la santé, des recommandations, des recommandations, mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, il y a aujourd'hui malheureusement, et on le constate sur le terrain, avec des faits qui sont concrets et réels, un grand écart entre la législation et la réalité. Oui. C'est-à-dire entre la réalité du terrain, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous le dis, entre la réalité du terrain et les textes juridiques, nous avons de beaux textes juridiques et nous avons des grandes orientations, mais les textes d'application réellement, ils ne sont pas encore là, mais sur le terrain, beaucoup d'insuffisances, pas uniquement par la faiblesse d'un système de santé, il y a aussi le comportement du citoyen. Le paramédical, il faut le réformer. Le paramédical, c'est l'essentiel, puisque nous avons vu quand il y a des insuffisances, on accompagne nos malades au niveau des hôpitaux, la garde se fait par un parent. Alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, professeur. Par contre, je vous le surprends. Pour faire paramédical, il faut un bac supérieur à 14. Avant, en 14, on faisait médecine. C'était que le niveau n'est pas augmenté. Mais, justement... Mais on a plus de 17 et de 18 et de 19 de moyenne aujourd'hui au niveau du baccalauréat. Médecine, c'est 16-20 pour faire médecine. Actuellement, vous avez cité, effectivement, la gestion de la médecine nocturne, la nuit. Il faut, justement... Le garde-malade. Il y a, par exemple, le polytraumatisé pour pouvoir les intervenir autour d'un malade. Il vous faut au moins 4 personnes en permanence. Le bouger, le nettoyer, le faire manger, etc., l'explorer. Mais ce n'est pas normal que ce soit un parent qui le fasse aussi, professeur Lachet-Belach. Pourquoi ? Parce que nous avons deux infirmiers pour 10 malades. Mais parfois, les infirmiers refusent de le faire. Pas question de refus. Parfois, nous sommes dépassés, madame. Est-ce que vous pouvez, en toute sincérité, je parle en langage de terrain, est-ce que quelqu'un, il est payé une garde à 800 dinars ? 800 dinars ou faire des soins. Vous dites, de haut niveau, il faut une surveillance stricte et permanente, surtout en matière de réanimation. Mais ce n'est pas la fonte des parents non plus, cette situation. Pas du tout. Il est arrivé des fois qu'ils ont refusé. Nous l'avons constaté. Les parents, ils voient ramener l'alimentation, ils voient ramener la litérie, le surveil, les médicaments. Parfois, on leur demande de ramener des médicaments. C'est ça, la réalité. Ce qui est dommage, justement. Des dépenses énormes. Le sous-éternat, c'est justement pour atteindre un niveau de prestation sanitaire élevé. Nous devons d'abord régler ces problèmes de base. C'est des problèmes de gestion basique pour la médecine. Est-ce qu'il faut aussi, c'est des questions qui peuvent se régler rapidement, revoir par exemple, l'orientation à la base des malades pour ne pas se retrouver tous au niveau, par exemple, du CHU pour les urgences médicales. Par exemple, le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller à l'hôpital Mustapha alors qu'il y a peut-être à 200 mètres, 300 mètres, une structure par... Une polyclinique. Une polyclinique. Voilà, je vais chercher le mot. Une polyclinique. Une polyclinique. On oublie qu'elles existent. Elles sont vides. D'autres, il y a des médecins, des paramédicaux, d'agents, des gestionnaires, de la radio, il y a tout. Mais c'est ça la carte. Il nous faut que les vaccins. C'est la carte sanitaire. C'est la carte sanitaire. La carte sanitaire, c'est aider à créer des mécanismes de contrôle. Mais pour pouvoir dire que cette polyclinique, c'est telle polyclinique qui ne travaille pas, il vous faut la numérisation. Réformer les urgences. Impérativement. Et le médecin de famille, réhabiliter le médecin de famille. Bien sûr. C'est le système de santé. On a parlé, nous allons être confrontés à une problématique de la gériatrie, des fluos sociaux. La médecine à domicile, c'est impératif parce qu'on parle de vieillissement de la population. Bien sûr, la médecine, il faut la développer, mais pas uniquement public. Le secteur privé, il doit justement... Ça existe déjà pour le privé. C'est un début. C'est un début, mais c'est à l'échelle nationale aussi. Pas uniquement dans les grandes villes. Il faut tout système innovant dans la gestion du système de santé qui soit à vocation nationale. Et il faut que les autres secteurs accompagnent, par exemple, ces personnes-là. Je vous cite un exemple. Par exemple, une sage-femme. Une sage-femme, pourquoi pas donner la possibilité à la sage-femme de faire l'activité complémentaire dans l'ambulance ou des équipements basiques. Ça peut se faire aussi. Elle se déplace chez la parturée en telle, elle est de l'hôpital. Et elle pourra suivre. Ça veut dire... Ça existait, pardon. Exact. Les accouchements à domicile. Et maintenant, on pourra développer et soulager les grands CHU pour laisser les CHU y aller vers les soins de haut niveau. Alors, cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, on a parlé de certaines pathologies, il n'y a pas d'hôpitaux spécialisés à part celui d'Alger et Bilda et peut-être même à Oran, des autres villes pour prendre en charge certaines spécificités, certaines maladies comme la maladie mentale ou certains handicaps. Professeur Rachid Belhaj, quelle est votre réponse par rapport à cette question ? Est-ce qu'il faut aller à des hôpitaux spécialisés dans certaines maladies ? Je vais vous surprendre. Il y a les EHS, les établissements hospitaliers spécialisés. Il y a des EHS de psychiatrie. Ça existe. Mais, justement, la réflexion morale de la prise en charge de la pathologie mentale, beaucoup de choses restent à faire. Beaucoup de choses restent à faire pour pouvoir prendre, justement, cette souffrance de l'homme et la souffrance de la famille pour mettre à l'abri, justement, les citoyens. Il faut engager les débats des maintenant pour les enlèves avec une spécificité algérienne. On ne demande pas à l'impossible. Le président tient un langage de vérité aujourd'hui. C'est fini. On ne peut plus dire que tout va bien, etc. On est là en tant que partenaire social. C'est des vérités. Nous sommes conscients. On vous dit que la baguette magique n'existe pas. On ne peut pas changer un système de santé dans un ordre mondial comme ça, au bout d'une année ou d'une six mois. on doit quand même déclencher ce processus-là. Discuter en toute sérénité pour faire avancer les choses et c'est ça votre objectif. Professeur Alachide Belhaj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada